Salut à tous c'était OTC95 et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo tutoriel pour vous montrer comment installer des mods sur Protonbu Simulator en 2024. Malheureusement avec la nouvelle version d'Android il est impossible d'accéder aux fichiers OBB eData sur notre smartphone. C'est pour cela que je vais vous montrer une astuce qui vous permet d'installer des véhicules, des maps, des rebaints ou encore des GW sur le jeu. Sans plus tarder nous allons commencer. Tout d'abord vous devez vous assurer que vous ayez un explorateur de fichiers que ce soit l'explorateur de fichiers de votre appareil ou d'autres applications externes comme SED Archiver par exemple. Une fois que vous avez ces applications nous pouvons commencer. Pour l'exemple je vais utiliser le Manion City A47 créé par BBSU Busmoder. Vous le retrouverez sur le site Agoproject et dans la description. Vous descendez en bas de la page et vous cliquez sur télécharger. Vous attendez que cela se télécharge et une fois que c'est téléchargé vous vous rendez sur votre explorateur de fichiers. Vous devez vous rendre dans le fichier download ou téléchargement, cliquez longtemps sur l'archive et appuyez sur copier ou couper. Une fois cela fait mettez-le dans un dossier à part et appuyez sur coller. Ensuite rendez-vous sur le jeu. Vous avez juste à appuyer sur le plus en haut à droite, appuyez sur browse, sélectionnez le fichier où vous avez mis vos modes, appuyez sur utiliser ce dossier, vous faites autoriser. Sélectionnez ensuite votre véhicule, vous le sélectionnez et vous appuyez sur installer. Et vous voilà donc avec votre mode que vous pourrez utiliser. Pour les repaint ou skins, je vais utiliser celui de ShotNTC posté sur le site Agoproject. Téléchargez-le, et dans votre explorateur de fichiers, copiez l'archive, mettez-le dans un fichier à part et vous faites coller. Ensuite vous cliquez sur l'archive et vous faites extraire ici. Vous sélectionnez les deux fichiers extraits, vous appuyez longtemps dessus, vous faites copier et vous le mettez dans le véhicule. Et vous faites coller. Avant d'utiliser le véhicule avec le repaint, soyez sûr que vous l'ayez réinstallé. Une réinstallation est nécessaire pour permettre de mettre à jour le mode avec le repaint. Sinon cela ne marchera pas. Voici donc le véhicule avec son repaint ou son skin. Pour la map, je vais utiliser celle-ci qui a été faite par Bucimation Chanel. Cliquez sur download add mediafire et cliquez sur le nom du fichier. Et ensuite vous attendez que ça se télécharge. Une nouvelle fois, copiez votre archive dans un dossier à part. Cependant si le fichier est un point rare, utilisez un convertisseur. Cliquez sur choisir un fichier et cliquez sur sélectionner. Et à partir de ce moment là, vous sélectionnez votre fichier. Vous cliquez en bas sur convertir. Puis vous faites télécharger. Par la suite, sélectionnez le bon fichier, copiez-le et mettez-le dans un fichier à part. Si vous avez mis dans le même fichier que l'autre archive, supprimez-le. Comme pour le bus, vous devez appuyer sur le plus haut à droite. Et ensuite, vous sélectionnez votre map. Vous cliquez dessus et vous appuyez sur installer. Voilà donc le véhicule sur sa map. On arrive donc au cas le plus complexe qui sont les girouettes. Créer un fichier que vous allez nommer test slash tuto. Si vous mettez un slash, cela va créer un dossier à l'intérieur. Une fois le fichier créé, rendez-vous à l'archive de la map. Allez dans les dossiers, cliquez sur tiles, route 1. Attention le nom du fichier peut varier. Copiez le fichier entry point. Et collez-le dans le fichier où vous avez mis votre configuration de girouette. Ensuite, vous récupérez une girouette. Moi, je vais prendre une girouette que j'avais créée. Et vous le mettez dans le dossier best tuto. Vous le collez. Vous renommez le premier fichier 1. Le second 2. Et le troisième 3. Une fois cela fait, rendez-vous dans le dossier entry point. Cela va vous amener à quick edit. Vous pouvez copier n'importe quel fichier. Je vais utiliser le dernier. Vous cliquez sur copier. Vous écrivez entry point 4. Ou n'importe quel chiffre. Tout dépend de la map. Et enfin, vous cliquez sur coller. N'oubliez pas de mettre le nom de votre fichier sur name. Et vous cliquez sur enregistrer. Une fois cela fait, vous retournez sur zarchiver. Vous prenez le fichier entry point. Vous faites copier. Vous allez dans le dossier de la map. styles route 1. Ou n'importe quel fichier. Et vous cliquez sur coller. Ensuite, vous prenez le fichier best. Vous faites copier. Vous allez dans le dossier de la map. Et vous faites coller. Une nouvelle fois, soyez sûr de réinstaller la map. Pour que tout cela soit mis à jour. Pour appliquer la girouette, cliquez sur la clé à molette blanche située en haut de l'écran. Puis sélectionnez avec le défileur le nom de votre girouette. Soyez sûr de bien allumer la batterie. Et voilà, votre girouette est installé. Soyez sûr de décrocher reposition de vehicle pour éviter que le véhicule soit respawn. On arrive maintenant à la fin de ce tutoriel. J'espère qu'il vous aura aidé. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire afin que je vous aide un peu. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Salut tout le monde.